Yo la famille, comment vous allez ? C'est Erythor pour vous servir, votre homme serviteur. Je vais insulter personne dans cette vidéo, mais je pense qu'elle est très importante. Voilà, elle est très très importante parce que j'ai fait un constat, j'ai regardé, j'ai laissé faire, mais il faut que je reprenne le boulot. Il faut que je reprenne là où j'avais laissé le truc. Voilà. Cette vidéo, elle est adressée aux fans des Bordeaux et surtout des Didier Rafat. Oui, ça c'est deux groupes de Fanda que je veux m'adresser. Je vais prendre un exemple et puis parler de vous tous. Voilà, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Ce ne sera qu'une opinion parce que je précise, je ne vais insulter personne, mais je vais dire des choses qui sont très poignantes et très claires. Voilà, donc ne le prenez pas mal. Ne le prenez vraiment vraiment pas mal. Aruna le gouverneur, on revient après ce générique. Bon retour les gars, bon retour. Voilà, c'est votre homme, salut et hériton. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va parler à ces deux groupes de fans. Didier Rafat, je pense que si tu tombes sur cette vidéo là, ça va te donner beaucoup de conseils et puis tu vas comprendre beaucoup de choses, de même que des Bordeaux-Likoupha. Voilà, comme je l'ai mentionné en titre, je veux parler un peu à un confrère, à quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans le temps mais qui m'a un peu, on va dire un peu suppris, je ne dirai pas dessus, un peu suppris durant ces derniers mois. Aruna le gouverneur. Chef, vous allez t'appeler chef si tu veux, famille ou frère. Tu m'as longtemps attaqué, en parabole, directement, tu m'as longtemps attaqué. Mais moi, je ne vais pas t'attaquer, je vais te donner un conseil. Tu sais, on a longtemps traîné dans cette histoire de vouloir se jouer les super fans, en vénant insulter un artiste, en vénant vouloir boycotter un artiste. Ça n'a rien donné, bien au contraire, ça fait régresser notre coupée décalée. Ça fait nettement régresser notre coupée décalée. Et comment je suis un frère ? Je suis un ami ? Je suis un confrère ? Parce que Dieu se le sait, combien de fois je t'appréciais ? Mais tu as fait certaines vidéos, tu as fait certaines sorties qui m'ont déplu. De la même manière que tu n'apprécies pas mes vidéos, c'est de la même manière que moi. Ce n'est pas que je n'apprécie pas tes vidéos, mais c'est ta vulgarité et souvent tes mensonges à l'endroit de certains artistes ou bien tes sorties fracassantes, injurieuses là, qui ne m'ont pas plu. Moi, perso, c'est parce que je peux affirmer pour dire que je suis dans la vérité, je suis blanc comme neige. Parce que quand c'est noir, je dis que c'est noir. Quand ce n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Didier Rapha ne me dira pas le contraire, ses fans ne me diront pas le contraire. Voilà. Je vous ai dit que j'attends son déquilé. Depuis là, je vois les vidéos plagiat, plagiat. J'ai fait une petite vidéo pour dire que je ne vois pas de plagiat, mais j'attends la vidéo intégrale pour réagir sur la vidéo. Si ce n'est pas bon, je vais dire que ce n'est pas bon. S'il y a plagiat, je dirais qu'il y a plagiat. S'il n'y a pas plagiat, je dirais qu'il n'y a pas plagiat. Parce que moi, je m'en tiens à la définition du mot plagiat. Vous voyez un peu, non ? Bref, on revient à mon frère Arona le gouverneur. Donc frère, tu vois, hériton n'a rien contre toi. Hériton, tu apprécies bien. Mais hériton, simplement te demande, au lieu de passer pour le super fan, à vouloir soi-disant défendre des bordeaux, en dénigrant surtout Didier Rapha, en l'insultant en longueur de journée, en lui envoyant des pics, ça n'aidera pas ton artiste, ça n'aidera pas le couper et décaler, ça n'aidera pas la musique ivoirienne. Donc famille, il faut partager la vidéo là, parce que cette vidéo doit faire beaucoup de bruit. Je vais seulement 5000 vues sur cette vidéo là. Voilà, si 5000 personnes ont vu cette vidéo là, ont bien écouté mes propos, je pense que ça pourra changer certaines choses. J'ai envie que tu te ressaisisses. J'ai envie que tu prennes conscience, pour savoir que tu as fait ça pendant plusieurs mois. Tout s'est bien passé. Tu n'as pas eu de bobo, tu n'as pas eu de problème. Et ce qui est si grand dans l'histoire, quand tu soutiens soi-disant ton ami à Tisse, je n'ai même pas envie de dire son nom là, parce que simplement tu t'es a dit déjà àrafat, je suis dépassé. Ce que vous ne comprenez pas, je dis toujours dans mes vidéos que héritant, héritant à plein plein de vidéos, sur sa chaîne, àrafat c'est comme une fois, je l'ai attaché. Et puis moi quand j'attache, j'attache dans la vérité, j'attache pas parce que je déteste le mec. Non, nullement je déteste àrafat. Nullement, je ne le déteste pas. C'est parce qu'il a beaucoup de défauts. Dieu merci, il est en train de faire certains défauts. Mais il est toujours dans ses histoires de vouloir se moquer de ses amis. J'ai vu un de ses directs comme quoi tu ne peux pas prendre un avion, partir à l'extérieur ou en Europe et aller jouer dans les salles de 3 mètres carrés ou dans des salles. C'est la chose qu'ils ne se disent pas. Si toi Dieu te fait la grâce de faire des spectacles, de faire des concerts dans de grandes salles ou dans de grands lieux, c'est Dieu merci, c'est Dieu merci, c'est tant mieux pour toi. Mais va pas raboer tes amis. Donc en fait, quand je fais cette vidéo, c'est pas parce que je suis trop d'accord avec Didier Arafat, mais ce que je veux faire comprendre à tous les fans, à tous les fans du coupé des galets, surtout de la musique ivoirienne, quand c'est pas bon, ayons tous le courage de dire « Hey, Didier Bordeaux, Arafat, c'est pas bon. » Mais quand c'est bon, quand c'est super bon, quand c'est à encourager, il faut encourager. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je dis dans mes vidéos. C'est vrai que souvent, je me suis emporté, je me suis énervé à cause de certains fans. Mais dans le fond, c'est pas ça mon combat en fait. Mon combat, c'est de voir la musique ivoirienne vraiment réunie. Regardez, regardez par exemple le conseil de Soumbil. Regardez par exemple le conseil de Soumbil. Tout le monde était présent. Que ce soit les fans du coupé des galets, que ce soit les fans du Zouglou, que ce soit la fan de la musique, de la bonne musique, tout le monde était au rendez-vous. C'est ce qu'on veut pour notre coupé des galets aussi, les amis. Donc, cher Aruna, le gouverneur, moi, prends cette vidéo-là comme un hommage, comme une dédicace. Parce qu'au travers de toi, c'est-à-dire à travers toi, je m'adresse à tout le monde. Parce que moi, je suis fan de Bordeaux. Je ne peux pas prendre un fan de Djidjara Fad. Et enfin, un exemple, je prends un cas qui me concerne et puis je parle à tout le monde. Franchement, franchement, si je dis que tu ne te bats pas pour ton artiste, je mens. Tu fais ton travail comme tu peux. Tu te bats pour lui comme tu peux. Mais tu le fais de la mauvaise des manières. Ça, il faut que je le dise cash. Tu le fais de la mauvaise, de la très mauvaise des manières. Et comme le noir, pour ne pas dire l'être humain, mais aime la médiocrité, c'est pourquoi tu vois, il y a des personnes qui t'encouragent dans ta bêtise. C'est-à-dire que tu sais très bien. Parce que souvent, tu fais des vidéos pour te contredire. Comme quoi, tu mets ta vie en danger. Quand tu fais des vidéos, tu insultes tout le monde à cause de débordeaux, l'ikoufa et tout ça. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui le dis. C'est pour dire que tu es conscient que tu veux défendre quelqu'un, mais tu le fais très mal. Mais il faut prendre conscience et arrêter. Moi, ce que je veux, ce que je veux là, c'est de soutenir tout le monde. Il y a des super fans qui disent comme quoi, notre musique n'a pas besoin de ça. Mais tant que notre musique n'aura pas besoin de ça, nos artistes vont toujours plonger. Mais ce que vous ne savez pas, c'est nous, ces fans qui n'arrivons même pas à se nourrir, qui n'arrivons même pas à manger, qui ne peuvent même pas à la limite s'offrir, comment on va dire, se faire plaisir. C'est nous qui chargeons l'histoire. Pendant ce temps, vous voyez, DJ Arafat, il est en tournée, des bordeaux aussi. Ils vont venir avec des milliers d'euros tranquilles, c'est pour eux, c'est pas pour vous. Vous comprenez un peu ? C'est pour ceux qui disent que quoi, au lieu de s'entraîner déchirer là, au lieu de s'entraîner déchirer là, il vaut mieux qu'on s'entraide. Il vaut vraiment mieux qu'on s'entraide. C'est très important. Il faut laisser ces histoires de dire, je suis trop fan des des bordeaux, je suis trop fan d'Arafat, je suis trop fan des Tsaj Beno. On n'a plus besoin de ça. Donc frère, prends ces vidéos là, comme tu veux. Mais moi, je te dis que cette vidéo là, c'est un conseil. C'est pas une mise en garde, c'est un conseil. C'est la même chose que j'ai fait pour le ministre, soi-disant ministre de DJ Arafat là. Je l'ai fait en inbox. Il a pensé que c'est parce que j'avais trop envie de me rapprocher de lui. Moi, je l'ai bloqué. Lui, il ne m'a pas bloqué. C'est moi qui l'ai bloqué. Et juste qu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voulu, là. Ils n'ont pas envie de voulu. Ils sont bloqués. Ça ne bouge plus, en fait. Pour eux, être super fan, c'est ça. C'est de la manière qu'ils font. Et comme il y a des personnes qui aiment la médiocrité, comme je l'ai dit, qui les encouragent, ils se sentent trop forts. Ils se sentent trop puissants. Moi, personnellement, je n'ai rien à prouver. J'ai commencé après certains. Mais je suis plus influent que certains. Je suis plus fort que certains. Vous voyez un peu, non? Voilà, la personne va se reconnaître. Je n'ai pas dit, cette personne va se reconnaître. Quand je vois comme un autre gars aussi que j'appréciais dans le temps, qui m'appréciais, qui m'appelait grand frère, ce soir, c'est le seul qui fait des gammeurs, là, qui passe son temps à faire des vidéos, là, qui a rencontré n'importe quoi, qui ne se gêne pas de venir et dire que j'ai acheté le CD de l'album de Jidja Rafat à 300 ou bien à 200. Et c'est quoi? Quand tu as fini de faire ça, là, un artiste comme sa frère n'a pas la payé 500 CD ou 1000 CD. Vous voyez un peu, mais ça peut dire que c'est idiot. Ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas intelligent de notre part. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on apprenne à soutenir tout le monde. Il faut qu'on apprenne à soutenir tout le monde. Vous allez voir que notre coupée décalée va mieux supporter et exploser tous les records. Il y a des personnes, même quand Jidja Rafat met sa vidéo en ligne, ils n'ont même pas envie de regarder parce qu'ils les détestent. De même que Serge Venot, des Bordeaux. On va aller où est ça? Mais les gars, eux, ils ont réussi la vie. Ils ont réussi la vie. Ils arrivent à s'occuper de la famille. Ils arrivent à s'acheter de grosses voitures. Ils arrivent à s'en sortir tranquillement, paisiblement, sans problème. Ça veut dire qu'on veut le meilleur, meilleur pour eux. Mais les amis, je ne vous demande pas de ne pas être fan d'eux. Mais il ne faut pas être fan bêtement en fait. Voilà. Moi, souvent, une fois ce que je dis, demain nous dira. Quand je dis demain nous dira, les plus intelligents comprennent. Oui, demain nous dira. Parce que c'est vrai qu'on fait tous des vidéos, mais chacun a son objectif. Chacun sait où il s'en va. Chacun sait où il s'en va. Chacun sait où il s'en va. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on se ressaisisse. Ressaisissons-nous, les amis. Ressaisissons-nous. Cette vidéo-là, elle est pour tous les fans de la musique ivoirienne et surtout du coupé décalé. Précisement, ceux des Jirafat et des Bordeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la si elle vous a plu. Partagez-la au maximum. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'était Hirito. Ciao, ciao.